Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de la tête dans les étoiles Aujourd'hui j'avais envie de vous parler d'une source de tension assez fréquente qu'on retrouve dans le thème astral qui est une configuration qu'on appelle le T carré et j'aimerais aussi ensuite vous parler de son dérivé qui est la croix cosmique Alors je vais tout vous expliquer dans cette vidéo, ce que c'est configuration signifie, comment repérer si vous l'avez ou pas mais d'abord avant de commencer j'aimerais faire une aparté, je suis malade donc je crois que ça s'entend dans ma voix que j'ai encore le dépris voilà désolée du coup pour ma voix c'est parce que je suis encore malade Voilà pour cet aparté, maintenant on va revenir au sujet qui nous intéresse dans cette vidéo et on va s'intéresser pour commencer au T carré Alors le T carré, la première chose qu'on va regarder c'est comment repérer si on a un T carré dans son thème astral Alors tout le monde n'a pas un T carré dans son thème astral ce n'est pas une configuration qu'on retrouve chez tout le monde mais je trouve qu'on la retrouve quand même assez souvent chez les personnes alors je ne saurais pas vous dire, peut-être pas une personne sur deux mais peut-être plus une personne sur trois ou une personne sur quatre j'ai l'impression, en tout cas moi les thèmes astraux que je réalise j'ai l'impression de voir très souvent cette configuration et d'ailleurs au passage moi aussi j'en ai un T carré donc je me dis ça vaut le coup de faire une vidéo sur le sujet parce qu'il va y avoir quand même du monde qui s'y retrouve et si vous vous y retrouvez pas vous allez peut-être vous retrouver des personnes de votre entourage c'est très probable que vous ayez au moins une personne de votre entourage qui en ait un donc voilà comment repérer un T carré dans son thème astral comment savoir si vous en avez un le T carré c'est une configuration qui est formée par trois planètes et ces trois planètes elles viennent former un grand triangle rouge dans votre thème astral comme je vous le montre juste ici et ce grand triangle rouge il va prendre du coup la moitié de votre thème astral finalement en termes de place pour être un peu plus précis ce triangle rouge il est formé du coup par trois planètes donc deux de ces planètes sont en opposition donc à 180 degrés l'une de l'autre et la troisième planète se trouve à 90 degrés des deux premières planètes et du coup forme la pointe du triangle alors comme pour à chaque fois qu'on considère des aspects et donc des angles entre les planètes en astrologie vous pouvez prendre une tolérance quand je vous dis que les planètes sont à 180 degrés ou à 90 degrés les unes des autres ou ce n'est pas elle n'a pas besoin que ce soit 180 degrés pile ou 90 degrés pile bien sûr plus l'angle va être précis et proche de l'angle parfait plus la configuration va être ressentie et forte mais vous pouvez prendre un écart ça dépend un peu des planètes impliquées mais globalement vous pouvez quasiment aller jusqu'à 10 degrés de tolérance à plus de 10 degrés moi je ne le considérerais pas trop en tout cas je ne l'aborderais pas forcément mais peut-être après vous pouvez regarder ce que ça signifie vous pouvez quand même suivre la vidéo et voir si ça vous parle ou pas mais voilà plus de 10 degrés de tolérance ça va quand même avoir moins d'impact et vous allez sûrement moins en sentir voilà donc ça c'est pour comment repérer déjà si vous avez un T carré dans votre thème astral ensuite qu'est-ce que ça signifie et bien qu'est-ce que ça implique finalement d'avoir un T carré dans son thème astral alors le T carré c'est une configuration qui est porteuse de tension qu'on va dire qui est dynamique donc le T carré il va créer une tension interne qui va vous pousser à vous mettre en action et à avancer globalement quand on a un T carré on a un peu ce truc à l'intérieur qui dès qu'il ne se passe rien dès qu'on n'a aucun projet en cours ou dès que les choses n'avancent pas assez vite et bien ça ne va pas à l'intérieur ça ne va pas ça bouillonne et il y a cette tension qui se crée où on est frustré en fait quelque part ça n'avance pas il ne se passe rien ou ça n'avance pas et ça ne va pas ça peut être une configuration qui est déjà assez fatigante pour soi parce que du coup on a toujours ce truc à l'intérieur qui nous pousse à avancer, à se mettre en avant à avoir des projets, à ce qu'il se passe quelque chose donc ça peut être déjà fatigant pour soi et ça peut être aussi fatigant pour son entourage qui ne fonctionne pas forcément de la même façon parce que des fois on peut avoir des personnes autour de nous qui en ont un peu marre et qui ont envie de nous dire arrête là c'est bon, pose-toi ça va, c'est pas grave si ça n'avance pas assez vite pour toi c'est pas grave s'il ne se passe rien en ce moment s'il y a une période de creux donc voilà ça peut être assez fatigant et c'est finalement source de tension donc ça c'est l'impact global quand on a un T carré dans son thème astral ensuite le T carré il va être modulé en fonction des signes qui l'occupent je m'explique le T carré il est formé par trois planètes qui sont donc dans trois signes différents et les signes dans lesquels se trouvent ces planètes sont forcément de même mode si vous voulez en savoir un peu plus sur les modes qui sont donc cardinal, fixe et mutable je vous renvoie à une vidéo que j'ai déjà faite sur ma chaîne sur ce sujet je ne vais pas toujours expliquer sur les modes dans cette vidéo je vous mettrai le lien de cette vidéo en description si ça vous intéresse mais voilà donc le T carré il va forcément être dans un mode donc soit dans le mode cardinal si les planètes sont dans les signes de mode cardinal soit dans le mode fixe si les trois planètes sont dans des signes de mode fixe soit mutable si les trois planètes sont dans des signes de mode mutable donc on va dire que le T carré ensuite il est soit cardinal, soit fixe, soit mutable et il va être coloré un peu différemment en fonction du coup de son mode si vous avez un T carré qui est cardinal globalement vous allez avoir de l'agressivité qui peut être alors soit refoulée donc vachement cette agressivité finalement elle va être envers vous et à l'intérieur de vous mais ça peut être aussi une agressivité une impulsivité qui vont être extériorisées et du coup qui vont ressortir à l'extérieur le truc que 4 minutes où d'un coup vous explosez en fait sur les autres tous les T carré ont ce besoin de mouvement mais le T carré cardinal ce qu'il va en plus apporter c'est que vous allez potentiellement réagir avoir des réactions trop rapides et qui vont provoquer des crises en fait pas assez prendre le temps de prendre du recul et de réfléchir ça va être assez immédiat vos réactions vont être assez immédiates et du coup vos choix vont être très immédiats et du coup ça peut potentiellement provoquer des crises les grandes qualités que le T carré cardinal cache c'est des qualités de leadership et de motivation vraiment quand on a un T carré cardinal on n'a pas peur d'être le premier à y aller et à se lancer et ça c'est vraiment un cadeau ça c'était pour le T carré cardinal si vous avez un T carré fixe là la grande capacité que le T carré fixe cache c'est une capacité à créer du stable et des choses qui tiennent dans la durée mais par contre le T carré fixe il va être en proie à l'attachement à la possessivité et il va avoir une très grande résistance au changement donc ça peut être très dur pour un T carré fixe que les choses se passent aussi pas comme il l'avait prévu pas comme il a envie et que les choses changent soudainement ça peut être très dur et pour le dernier T carré donc le T carré mutable alors le don du T carré mutable c'est d'avoir des facilités de communication et d'expression par contre c'est un T carré qui va cacher beaucoup de nervosité et aussi d'instabilité, de dispersion donc ça peut être très dur pour quelqu'un qui a un T carré mutable de se focaliser sur autre chose et de focaliser son énergie on va plutôt être sur des personnes dispersées et très nerveuses aussi qui ont beaucoup de mal à se poser mais aussi au niveau du coup mental donc voilà pour les différents T carré en fonction des modes et ensuite ce qu'il faut savoir aussi sur le T carré c'est que la planète focus donc la planète qui est à la pointe du triangle c'est un peu la planète la plus importante de la configuration parce que c'est elle qui reçoit toutes les énergies et qui du coup cristallise aussi toute la tension et toute la frustration de cette configuration donc c'est une planète très importante qui peut être très frustrante quand vous allez interpréter cette planète en signe et en maison la façon dont elle s'exprimait va potentiellement être très frustrante pour vous mais c'est aussi la planète qui révèle vos talents donc elle peut être très frustrante d'un côté et au premier abord mais finalement elle cache aussi vos talents et cette planète c'est très importante pour vous dans l'interprétation globale de votre thème astral ça va être important de la regarder pour finir sur le T carré je vous ai dit tout là ça fait 10 minutes que je vous parle quasiment et que je vous dis que c'est une configuration qui est porteuse de tension la bonne nouvelle avec le T carré c'est que cette tension peut être relâchée et le point de relâchement de cette configuration et de votre T carré va être le point opposé à votre planète focus donc vous prenez votre planète focus vous tirez un trait et vous allez à l'opposé vous regardez où ce point tombe en signe et en maison et vous avez votre point de relâchement donc l'énergie à venir chercher pour relâcher votre tension cette énergie va dépendre du signe et de la maison qui sont du coup où est ce point mais voilà si vous avez envie de relâcher votre tension allez chercher cette énergie voilà ça c'était la dernière chose pour le T carré et maintenant j'aimerais vous parler de la croix cosmique qui est un peu un dérivé du T carré qui est aussi appelé le grand carré qu'est-ce que c'est la croix cosmique comment repérer si vous en avez une dans votre thème astral et bien la croix cosmique en fait c'est un T carré mais il faut imaginer qu'à la place du coup du point de relâchement et bien il y a une autre planète donc au lieu de trois planètes on en a quatre et du coup c'est un peu comme si le carré était fermé et ça forme du coup un grand carré rouge dans votre thème astral ou alors une croix rouge si vous regardez plutôt les diagonales du carré c'est aussi une configuration qui est extrêmement porteuse de tension de même que le T carré par contre à la différence du T carré cette fois et bien tous les signes de même mode sont occupés ce que je vous disais à la place du point de relâchement il y a une planète donc pour la croix cosmique il n'y a pas de point de relâchement et c'est la grande différence avec le T carré vous n'avez pas de moyen de libérer cette énergie et vous pouvez aussi le voir que du coup la croix cosmique on est sur un carré où aucune des quatre planètes impliquées ne sort du lot il n'y a pas de pointe comme dans le T carré où il y avait la pointe du triangle qui faisait la planète focus et donc la planète la plus importante et qui recevait les énergies là si vous regardez la croix cosmique il n'y a pas de planète qui se détache il n'y a pas de pointe il n'y a donc pas de planète focus donc l'énergie elle ne se focalise nulle part et elle peut au final et bien il faut imaginer tourner en rond dans le carré et elle n'est jamais relâchée c'est la grande différence avec le T carré et donc la croix cosmique peut être encore plus source de tension finalement que un T carré notamment parce qu'il n'est pas possible de la relâcher la croix cosmique elle révèle aussi énormément de potentiel et une grosse capacité à générer de l'énergie à avoir de l'énergie et elle est source aussi de grande productivité par contre elle peut aussi être et c'est souvent le cas au premier abord avant qu'on l'explore plus elle peut aussi énormément être source de frustration et du coup générer plutôt de la résignation et un sentiment de paralysie et de défaitisme si elle n'est pas très bien vécue et si on a cette tension qui tourne en rond sans arriver à s'exprimer de même que le T carré la croix cosmique elle est dans un mode donc elle va être soit cardinale soit fixe soit mutable on va retrouver globalement les mêmes mots clés que pour le T carré donc une croix cosmique cardinale elle va porter pas mal d'agressivité être aussi source d'un peu de rapidité d'exécution et du coup manque de patience et de réflexion mais au final elle porte aussi énormément d'énergie et cette capacité d'action et de leadership pour la croix cosmique fixe on est aussi sur du coup une croix cosmique qui a beaucoup de capacité à créer dans la durée qui a cette énergie sur le long terme par contre on peut être du coup sur une croix cosmique qui va créer beaucoup de blocages un énorme besoin de contrôle et un manque d'adaptabilité avec pas mal d'attachement encore et de difficulté à lâcher prise de même que le T carré et la croix cosmique mutable de même on va être sur du coup une croix cosmique qui va être très communicative expressive mais par contre va être en proie à la dispersion au manque de consistance et puis qui peut être du coup très nerveuse et générer pas mal d'angoisse et aussi pas mal d'évitement donc voilà on retrouve globalement les mêmes mots clés que pour le T carré il n'y a rien de nouveau là dessus c'est juste que ça peut être un peu l'échelle d'au-dessus en termes de tension et du coup là où le T carré il est source de tension mais il va beaucoup quand même pousser à se mettre en avant et il y a quand même un point focus et un point de relâchement donc ça va être possible il va être plus facile à s'approprier quelque part là où la croix cosmique elle peut vachement plus se terminer en défaitisme et en frustration parce que elle est plus dure en fait à s'approprier pour autant ce n'est quand même pas une mauvaise nouvelle si vous avez une croix cosmique parce que vous avez du coup beaucoup d'énergie en vous beaucoup d'énergie à revendre il s'agit juste d'arriver et bien à utiliser cette énergie à bon escient et pas à la disperser ou à l'utiliser contre vous et pour finir sur la croix cosmique on est vraiment sur une configuration autant le T carré c'est une configuration que moi je retrouve assez régulièrement autant la croix cosmique je voulais profiter de cette vidéo pour vous en parler parce que finalement c'est un dérivé du T carré mais elle est quand même beaucoup moins fréquente il y a moins de personnes qui ont une croix cosmique qu'un T carré donc voilà je vous en ai parlé aussi parce que c'était l'occasion mais il est plus probable que vous ayez un T carré ou une croix cosmique pour autant voilà peut-être que vous avez aussi une croix cosmique voilà pour cette vidéo sur le T carré et la croix cosmique qui sont vraiment des sources de tension assez qu'on retrouve quand même dans les thèmes astraux et qui peuvent être sympas de le voir pour comprendre en fait son fonctionnement et de comprendre pourquoi on a tous ces sentiments et cette tension à l'intérieur j'espère que cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à me faire vos retours ou vos remarques en commentaire dites moi si vous avez un T carré ou une croix cosmique ou si vous n'en avez pas si vous connaissez quelqu'un et du coup que vous reconnaissez beaucoup dans la description que je vous ai faite je vous retrouve bientôt pour une prochaine vidéo en attendant je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada